Musique La Talente, c'est une maison d'édition et avant tout une librairie créée en 1979 et nous sommes actuellement 7 salariés. C'est une maison d'édition qui défend depuis le départ la littérature populaire et l'utopie. La première collection en 1989, elle s'appelait « Bibliothèque de l'évasion » et nous regroupions dedans avec Pierre Michaud qui avait fondé la librairie, aussi bien la science-fiction, la fantaisie, le fantastique, le polar, les romans d'aventure, voire des romans d'histoire. Et cette Bibliothèque de l'évasion, nous, on avait l'habitude de dire « c'est le romanesque dans tous ses états ». Maintenant, en 2022, La Talente, après avoir publié 1200 livres, on en a peut-être 700 qui sont encore actifs au catalogue. Musique Notre catalogue a bien sûr des auteurs phares que nous suivons depuis le début des années 90, avec en priorité, bien sûr, Pierre Bordage, avec ses guerriers du silence qui se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Et bien sûr, Terry Pratchett, avec ses 42 volumes du Disque Monde. Nous abritons aussi des œuvres majeures comme celle de John Crowley. Musique Parce que La Talente a l'intention de durer sans doute au moins encore 30 ans, nous n'avons ne cesse que de trouver de nouvelles voies dans la science-fiction, qui est cette littérature du vertige et de l'espoir. Et en particulier, nous avons eu le bonheur d'accueillir dans le catalogue Becky Chambers, dont le dernier ouvrage « Un psaume pour les recyclés sauvages » est un des meuses de la rentrée littéraire 2022 en librairie. Et Fenderson Jaddy Clark, dernièrement invité aux Utopiales. Musique Musique Musique